Sous-titrage ST' 501 Merci Fabien. Alors je vous pose une petite question pour commencer. Est-ce que vous avez déjà trié votre placard de vêtements ? Le B1 ? C'est un public averti, c'est normal. Moi je ne l'étais pas. Et début 2019, un jour ça m'a pris de trier mes vêtements de sport. Je suis très sportif. Et figurez-vous j'ai compté 84 pièces qui équipaient mon vestiaire. J'ai regardé les étiquettes, en plus de ça. Une seule était fabriquée en Union Européenne. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience d'une chose. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire plus sobre, plus local, et plus éco-responsable dans le sport ? Je suis Olivier Ciarabino, fondateur de The Fair Sport. Je suis marathonien et cycliste depuis 35 ans, maintenant 40. Et je suis acteur de l'industrie du sport depuis 25 ans. The Fair Sport c'est quoi ? C'est d'abord une gamme de vêtements techniques premium, ultra confortable, pour la course à pied, le fitness et la randonnée. C'est aussi un maximum de fibres recyclées utilisées ou de coton biologique. Et surtout, une fabrication strictement 100% Union Européenne. Alors, où on en est aujourd'hui ? Les premiers produits ont été livrés fin 2020. On a fait 50 000 euros, vous allez dire millions, de chiffres d'affaires. Pour 1 000 pièces vendues. On est distribués en direct, en majorité, mais aussi dans 4 marketplaces ou places de marché, dont des 4 longs points à faire, et dans une boutique physique depuis peu à Avignon. Quelle est la suite ? Les objectifs des 12 prochains mois. Tout d'abord, nous voulons compléter la gamme. On veut avoir une gamme compacte de produits, ça fait partie de notre message et de notre mission, mais accompagner l'utilisateur tout au long de l'année quand même. On veut développer une distribution omnicanale, puisque c'est vraiment la clé du FIC aujourd'hui, en développant des boutiques physiques une dizaine l'année prochaine, et en augmentant les ventes aux entreprises, avec la personnalisation. Et surtout, je finis par ça, parce que c'est vraiment clé de la société, on veut accueillir des actionnaires engagés, parce qu'on pense que l'entreprise se développera grâce à ça. Et donc nous faisons notre première levée de fonds, incessamment sous peu, avec la particularité de laisser un ticket d'entrée aux investisseurs à 1000 euros, pour que ce soit un vrai mouvement de soutien sportif, populaire, et de personnes engagées derrière la société. Je serai présent ici, et si vous voulez avec moi bousculer l'industrie du sport, je partagerai avec vous le plaisir. Merci. 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 Merci.